La poterie est la première source de revenus pour les femmes de Gawi. Le programme des Nations Unies pour le Développement et l'artiste chanteur, Mandoé Célestin, accorde de l'importance à cette activité lucrative. Au nom de l'art, ce projet conçu par Mandoé Célestin, avec le soutien financier du PNUD, fait de cette activité la valeur ajoutée. Le village de Gawi, déjà même par définition, c'est le village de la poterie. Donc les gens peuvent venir, ils peuvent visiter, ils peuvent acheter des choses, mais toutes les oeuvres qui vont avoir accès ici, au royaume de l'argile, c'est comme ça qu'on a décidé de le baptiser, ça va être rien que des oeuvres de qualité. Parce que plus on fait dans la qualité, mieux on peut vendre. Et le but de ce projet, c'est que si dans deux ans, ces femmes-là ne peuvent pas s'acheter des maisons, ne peuvent pas s'acheter des voitures, ne peuvent pas voyager, ça veut dire que ce projet c'est un échec. Le PNUD qui valorise l'artisanat tchadien réitère une fois de plus son soutien à accompagner ces femmes. Permettez-moi de réitérer l'engagement des Nations Unies, du PNUD, en l'occurrence aux côtés du gouvernement de la République du Tchad, qui multiplie les efforts pour faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Le ministère de la Culture n'est pas resté indifférent. Pour rendre crédible cette activité, le représentant du ministre réitère sa ferme volonté à accompagner ces femmes dans leurs activités. C'est parti. – Sous-titrage soi-ежд